Musique Et c'est parti pour cette finale Winner Tekken Tag 2 Le stage est lancé, ça se passera en France A Paris Tout de suite Le Chun Jin qui punit la balayette de Lee Avec un combo Alors l'intérêt effectivement là c'est de regarder qu'il y a une rage La rage en fait de qui je vais sur l'ars Effectivement c'est un moment où la barre clignote Où effectivement les dégâts sont plus importants Il faut tirer avantage un maximum de ce moment là Pour infliger le plus de dommages à l'adversaire La choppe L'okizem est hyper important Là pour le coup il l'a pas deviné Ça déchope Tout de suite là elle rentre en tag Attention Boons Elle a relevé, ça peut être très dangereux Et tout de suite la barre elle saute Là maintenant il faut qu'il gère Parce que Dayton doit gérer sa rage Voilà et tout de suite je ne peux pas s'il attendait La punition superbe Nodo Il sacrifie sa barre pour récupérer Mais attention il y a une rage Attention là c'est le C'est le Mingma commure Ça va très très vite La balayette Ça déchope Et Devaljin qui prend son premier round Tout de suite il retend la balayette qui passe La déchope Devaljin qui prend sa distance Qui prend son temps Lui 4 Le juggle Le laser La pression au mur Joueurs qui prennent pas énormément de risques à ce niveau là Et là il se devine Il se devine là Il vit Punition de balayette Juggle 2-0 pour Devaljin La foule qui encourage le joueur breton Pour qu'il remonte Ce premier round Mais non Le Marseillien ne laisse rien passer Et c'est parti Attention c'était superbe Devaljin ne laisse aucune chance à son adversaire Attention au counter Attention au counter Comment Alors L'entrée attention Et ça c'est puni tout de suite Et ne tague pas pour pas lui donner la rage à son adversaire Et ne pas sacrifier sa barre rouge Vous voyez la barre rouge du deuxième player en fait Qui est de dos Remonte Tout ce qu'il a rentré Qui est puni Par l'électrique de Devaljin La punition sur le launcher Pareil Devaljin est partout Il punit bien Il punit bien tout ce qui bouge Il anticipe bien les joueurs de son adversaire 3-0 Je pense qu'on peut le dire que c'est clair Le Marseillais envoie un signal fort Il est là Dès le premier round En 3-0 De retour en France Deuxième match La chape qui passe Attention Là-bas il y a de Devaljin Suivi de l'électrique Très bonne exécution De la part de Dettogin Il faut le reconnaître Qui est en confiance Attention le laser Oh là attention Ça va être puni Mais avec l'angle Pas évident C'est pour Lars Lars et Jin Oui Belle sortie de la part de Chopos Dettogin qui cherche le lot Mais là Ce coup-ci Il se fait avoir A son tour par Lee Lee qui ne finit pas son combo Attention Le joggle Et ça passe En counter Dettogin qui punit Les launchers de son adversaire Et là le juggle Est-ce que le mur va sauter ? Oui 1-0 pour Dettogin Le combo Qui va mener jusqu'au mur Pour faire venir Lars derrière La barre noire Pas de rage Pour son adversaire C'est compliqué pour Chopos Il s'est trouvé un rythme Sur ce match-là Contre Dettogin Qui le tient quand même Assez bien en main Il sort de toutes les situations Délicates Que ce soit en okizem Que ce soit A la relevée Il est Il est assez tranquille Il maîtrise bien son match Il y a de plus en plus De prise de risque De la part de Chopos Et qui n'ont pas l'air De déstabiliser Beaucoup plus Notre ami Dettogin Qui déchoppe très très bien Pendant tout ce match Tout l'échoppe quasiment Il maîtrise complètement bien son match Je suppose de trouver la faille Sans en prendre trop de risques Parce que là Effectivement Ça devient compliqué Il choppe Dettogin 2-0 Je suppose qu'il est toujours À la recherche de son premier round La balayette Ouh là Attention Dodo a le combo Qui passe pas Bien vu le tag avec Lars et Eli Oui beau combo Très beau combo Efficace Oh là là oui Très bien fait Très bien fait de la part de Jin Et là on est jusqu'au mur Pour le boon Ça dégarde C'est superbe Très bien joué Oui bravo Attention Oh là là L'ensemble de la publique Veut vraiment que Chopos revienne Parce que ça ferait Effectivement Un match plus intéressant Là ça fait vraiment sens unique Oh là là Dettogin n'aie aucune chance Oh là oui Oh le tag c'était risqué Mais c'est passé Et là Dettogin Qui concède son premier round Attention C'est très sérieux Dettogin qui défend Chopos qui a pris son premier round Ça y est Alors les deux joueurs Faut marquerie Qui ont vraiment joué 2D Et se passe beaucoup plus le jeu En reculant Et même en Voilà en faisant les pas de côté C'est tout l'intérêt en fait D'un jeu comme Tekken C'est qu'en fait Il faut prendre plusieurs dimensions Mis à part la frame C'est effectivement la distance Et puis gérer Les steps Ce qu'on appelle en fait Les mouvements évasifs Sur le côté pour échapper Un certain coup La différence entre le jeu 3D Et le jeu 2D Est bien là Superbe Oui Est-ce que ce sera suffisant Pour finir son adversaire Non ? Oh oui Attention Oh oui oui Ça va faire très très mal au mur Voilà Ça y est 2-0 pour Détangine Détangine qui prépare son chemin Pour la grande finale Et prépare Chopos A les rencontrer Assez rapidement Si ça continue comme ça Assez rapidement Ryan Hart Et on est perdu à Tekken Tag 2 Tout peut remonter très très vite Détangine a un match De sa finale Alors ce coup-ci Nous allons nous retrouver Sur un terrain ouvert Donc un terrain Effectivement Il n'y aura pas de mur Donc ce sera Ce sera moins rapide Au niveau des dégâts Il y aura plus le temps De peut-être aussi réfléchir Sur sa façon D'aborder le match Parce que ça va un peu moins vite Quand il faut le reconnaître Sur les terrains ouverts La barre de vie saute moins vite Alors pour ceux qui se posent la question Peut-être pour savoir Un peu Quels sont les rangs Au niveau des personnages A gauche on a Lars Donc le personnage en rouge Qui est considéré comme un personnage Des plus forts du jeu Donc ce qu'on appelle un top tiers Et là on a de même Pour Devil Jin en face Qui a des ailes Donc ces deux personnages là Sont considérés comme dans la tier liste du jeu Et Lee Et Jin Eux sont des personnages Qui sont plutôt mid-tier Donc en fait Moyennement bon Mais encore une fois La Tekken Tag 2 Les tier listes veulent pas le dire grand chose Ce qui compte vraiment C'est la maîtrise Et le savoir faire des joueurs Parce que même avec une équipe Avec des joueurs Qui sont pas forcément dans la tier liste Dans le haut de la tier liste On peut tout à fait Et même très très bien Gagner des matchs Il suffit simplement De bien maîtriser Ses personnages Et surtout bien lire le jeu De son adversaire en face Et ça punit Mais Dead to Jin est juste Il est juste complètement présent Il est complètement présent Dead to Jin Voilà Alors c'est la première occasion Là sur une balayette Première punition Vraiment qui peut faire assez mal Aux marseillais Parce que c'est vrai que là Grosso modo Il a pas pris beaucoup de risques Finalement Ses attaques passent assez facilement Dans la défense de son adversaire Alors là Est-ce qu'on va aller pour le premier round Est-ce qu'il va essayer d'égaliser Oui Il égalise 1-1 Oh belle rentrée Belle rentrée de la part de Jin Mais Est-ce que ce sera suffisant Pas de bounce Sur la relevé Sur le relevé 3 De la part de Chopos La Chop qui continue toujours La pressing Et là il y a le juggle Avec le Kizen Comme je vous disais tout à l'heure Les relevés sont très dangereux Dans ce jeu là Si on se relève mal tout de suite Ca peut être Ca peut être très crucial Pour la fin d'un match Et une nouvelle fois Il se fait à nouveau punir On sent que Chopos là Commence à vraiment A revenir dans son match Il était temps Est-ce que JLTG Il va réussir à l'empêcher De revenir complètement Parce que c'est pas évident non plus Compliqué de se relever pour Lars Qui prend un risque Mais qui finalement réussit à passer Deuxième round pour Chopos Elle a relevé Prend son temps Oh Contre point Les deux joueurs s'observent Il est important pour Chopos De prendre ce match Parce que sinon C'est tout de suite C'est fini pour lui Il faut qu'il aille retourner en loser L'expérience des grands joueurs aussi C'est de revenir dans les grands matchs Même quand tout est derrière nous On n'a plus rien à perdre Il faut savoir s'adapter Revenir au dernier moment C'est tout à fait possible dans ce jeu là Il faut noter que ces personnages sont d'une maîtrise assez compliquée Venu au Dreyosix C'est un joueur de stick De manette pardon Et pas un joueur de stick Surtout pour ces personnages Les Mishima Qui demandent quand même une maîtrise technique assez précise Beaucoup disent que le stick fait vraiment la différence Détangine trouve complètement le contraire Avec une maîtrise on peut très bien y arriver 2-2 de la part de Détangine Détangine à la route de la victoire Et Chopos qui se bat Pour prolonger le suspense Avantage Chopos Moitié de barre Mais c'est pas fini la rage avec Jean La chop qui passe Bienvenue le Kizem de la part de Chopos Oui Une nouvelle fois Tout qui passe du dos Sur le contrepoint c'était superbe Là il est important Ah là c'est très serré C'est très serré L'Ars qui rentre avec la rage L'Ars Jean Oh attention la balade qui passe Et ça y est Chopos revient dans ce match 2-1 Sera-t-il suffisant pour empêcher Détangine D'aller en finale winner Les joueurs se félicitent Bel esprit d'équipe Deux des meilleurs joueurs français Sans aucun doute On avait quand même de très bons joueurs Ce soir à ce tournoi Et c'est deux là Prouvent sans conteste Qu'ils méritent leur place ici Direction l'Italie On a parlé tout de suite Sur le lot de Djin Effectivement on a la sensation Que Chopos a repris confiance dans son jeu Qui risque de poser plus de problèmes A son ami Détangine Détangine La punition sur Light C'était très bien vu Tout de suite c'est une punition Mais qui fait moitié de barre Attention C'est très bien vu de la part de Détangine Qui est vraiment là Au niveau des combos Qui ne met pas beaucoup de temps A comprendre le jeu de son adversaire Et proposer des solutions adéquates Et c'est reparti Match très serré Attention les punitions Prend trop de risques 1-0 pour Détangine Ce qui fait vraiment la différence Dans ce match Jusque là Ce qu'on peut retenir C'est qu'effectivement La prise de risque De Chopos Est assez mal Bien rémunérée Parce que finalement Détangine est bien présent Défend bien Et c'est ça qui fait la différence Dans ce match là Pour être honnête Oh très bien vu Très bien vu Le counter Tout de suite La main Oula L'attaque C'est le choix Du joueur attention Oh oui Ça va revenir au mur Ça peut finir Ça peut être fini Ça sera fini Ça sera fini Grâce au mur 1-1 Oh oui Super Détangine sur une face Compris son adversaire Et tout de suite Le met en difficulté Avec Quasiment Les trois cartes Ça barre Et attention Là par contre Ça peut être complètement inversé Parce que vous voyez très bien Ça va hit super vite Et là maintenant Les rolls sont complètement inversés Voilà Oh c'était superbe C'était superbe Tout le tas crash Les bons joueurs Comprendront très bien Que ce qui vient de se passer là C'est pas du hasard Super La punition là aussi Je suppose commencer un peu plus A punir Son adversaire à son tour Donc il y a une meilleure lecture De son jeu En face Voilà Là c'est Détangine Qui maintenant On se retrouve Un coincé Mais est-ce que ça sera suffisant Pour je suppose Non qu'il nomme son jeu Et elle a rentré Qui est Christian Et là finalement C'est Détangine Qui prend ce round Ça peut aller très très vite Une erreur est fatal À ce joueur Il faut vraiment garder Son sang-froid À tout moment À tout moment La balayette Les punitions qui sont pas forcément adaptées Parce que Là effectivement Les joueurs Détangine Rissi quand même assez facilement A savoir quand est-ce que son adversaire Va se bosser sur l'Okizem Quand est-ce qu'il va rester debout Et c'est vrai que les Mishimas On s'est faculté de proposer des solutions À l'Okizem Qui sont quand même assez dangereuses Si on sait pas Si on sait pas comment les défendre Pour autant Le Ce qu'on peut retenir là C'est effectivement La difficulté À J'impose d'installer Son propre jeu Sur ce match là Voilà C'est le bravo des Détangine Jean Casama Sera en finale Du Stonefest Le côté démoniaque de Jean A réussi à l'amener en finale C'est le bravo des Détangines C'est le bravo des Détangines C'est le bravo des Détangines